Christian Grosjean, on va parler tennis évidemment avec vous. Consultant France Télévisions pour Roland Garros, ça commence lundi prochain. Dimanche exactement. Dimanche, oui c'est vrai que ça commence le dimanche. Oui, le tableau principal. Tableau principal dimanche. On rappelle que vous avez été vainqueur de la Coupe Davis avec l'équipe de France. Finaliste du Master, demi-finaliste dans trois tournois du Grand Chelem. Quart de finaliste aux Jeux Olympiques. Vous êtes arrivé en quatrième place. Et puis vous êtes capitaine de l'équipe de France depuis 2018. Juste, vous avez succédé à Yannick Noah. Oui, merci, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On est ravis de vous avoir aussi. Je vous montrerai mon coup droit. J'ai un très bon coup droit. Vous m'avez montré le revers. C'est mal barré. C'est très très mal barré. Donc vous êtes consultant pour France Télévisions. On va en reparler dans un instant. Vous avez hâte, j'imagine, à chaque fois Roland Garros pour vous, c'est un petit... Ça vous fait de l'émotion ? Oui, c'est un moment particulier. J'ai grandi en regardant Roland Garros. Tous, je pense que ça. Donc voilà, ça sera ma deuxième édition avec France Télé, puisqu'il y a eu octobre l'année dernière, avec malheureusement la période que nous vivons. Le tournoi de Roland Garros l'année dernière a été décalé au mois d'octobre. Donc voilà, mon deuxième Roland Garros pour France Télé en moins d'un an. Vous avez des cours pour commenter ou pas du tout ? Ça, ça prend sur le tas. Vous avez du training ? Oui, j'en ai fait un petit peu au début. Maintenant, ça fait huit ans que je commente pas mal de matchs à la télé. Donc voilà, moi, ça me permet de rester au contact du jeu, de ce sport que j'aime tant, et au contact surtout des joueurs. Oui, absolument. Alors Gilles, la question du jour concerne évidemment Roland Garros. Oui, évidemment Roland Garros, on a voulu demander à nos auditeurs sur notre compte Twitter de Sud Radio s'ils étaient plutôt Nadal, Federer, Djokovic. Vous voyez, on est original dans notre question. Eh bien pour l'instant, qu'est-ce qui arrive en tête d'après vous ? Nadal. Oui, Nadal encore plus à Roland Garros avec son palmarès. Oui, derrière il doit avoir Roger et puis après Novak Djokovic. Nadal 37%, Federer 32% et Djokovic 32% pour l'instant. C'est un peu exécutant. Il n'y a pas de Français dans votre sélection ? Non, je n'ai pas eu de Français. C'était pas la question, c'était juste sur les trois meilleurs. Il y a un Français qui peut se qualifier, à votre avis, cette année ? Oui, alors il y a... Il y a qui cette année ? Aujourd'hui, le mieux classé, le numéro 1 français, c'est Gaël Monfils, qui a eu une période difficile avec quelques blessures, qui a déjà fait demi-finale ici à Roland Garros. Mais dans l'ensemble, les joueurs français ont eu plus de difficultés à gérer cette période assez compliquée, avec des tournois à huis clos, avec des voyages avec beaucoup de contraintes au niveau de tous les tests. PCR qui avait affaire pour voyager sur place également, sur tous les tournois. Mais plus que les autres ? Pourquoi plus que les autres ? Plus qu'un Nadal ? Oui, alors Nadal avait adapté également sa programmation l'année dernière. Il n'a pas joué l'US Open, pour se préparer sur la terre battue. On a vu également Novak Djokovic qui avait eu des soucis à l'US Open, avec cette disqualification. Donc je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu plus ou moins de difficultés. Maintenant, on revoit le public revenir également dans les stades. Il y aura un peu de monde cette année à Roland Garros. Il y a eu un peu de monde également il n'y a pas longtemps à Rome. Donc voilà, les joueurs apprécient quand même ce moment de partage, de communion avec ce public. qui sera moins nombreux forcément cette année. Oui, moins nombreux, mais un peu plus que l'année dernière déjà, à Roland Garros. Ça va dans le bon sens. Oui, ça va dans le bon sens. Il y aura 5000 personnes, c'est ça ? Une chose à 5000. Oui, il y aura peu. Ça influence vraiment beaucoup un match, le spectateur, le public ? Bien évidemment, bien évidemment. Vraiment, vraiment. Oui, il y a encore plus sur les meilleurs joueurs, parce qu'il y a toujours ce public qui soutient le favori, le champion. Donc peut-être que la nouvelle génération a beaucoup moins d'expérience, a beaucoup moins joué également avec un stade plein par rapport aux très grands. Rafa Nadal qui a l'habitude de jouer devant 15 000 personnes à Roland Garros et avoir ce public, cette force en plus sur ce terrain-là. Les jeunes ont moins de vécu avec du public. C'est vrai que ça joue un rôle important ce public et puis cette communion qu'il y a. Alors, on va en reparler dans un instant, Gilles Lezapping. Vous regardez la télé ? Vous regardez quoi ? Que du sport à la télé ? On va être dans la grosse caricature ? Je vis depuis pas mal d'années aux Etats-Unis, je ne regarde pas énormément la télé. Pourtant, là-bas, il y a le choix. Oui, il y a beaucoup plus. Oui, il y a trop de chaînes. Vous vivez où aux Etats-Unis ? Je suis en Floride. En Floride, oui. Là où s'entraînent les joueurs. Oui, là où il y a vraiment beaucoup d'académies. Pendant ma carrière également, je m'entraînais là-bas pour m'adapter aussi à ces conditions. Et le Covid, vous l'avez passé où, Sébastien Grosjean ? Aux Etats-Unis. Et là, vous êtes revenu pour Roland-Garros ? Oui, pour Roland-Garros, je fais pas mal d'allers-retours par rapport aux activités. Il y a eu un confinement d'un mois en Floride l'année dernière. Puis progressivement, l'activité a repris. Et puis moi, maintenant, je suis même vacciné. Très bien. Plutôt la Floride que Monaco. C'est de l'ironie. Mais j'ai pas le droit même. J'ai pas le droit. Les Français n'ont pas le droit. Les Français, c'est vrai. Allez, le Zapping. Valérie, sur les médias, c'était le scandale du jour dénoncé par les influenceurs, vous savez, qui ont été contactés par une mystérieuse entreprise qui, contre 2000 euros, leur ont proposé de dénigrer le vaccin Faxer. Un de ces influenceurs témoignait hier dans C'est à vous sur France 5. Alors en fait, dans les consignes qu'il y avait, il y avait le fait de ne pas mentionner que c'était un partenariat, donc le fait de faire comme si ça venait de moi et absolument pas d'une boîte. Et il fallait surtout insister sur le fait que le vaccin Pfizer était trois fois plus létal que le vaccin AstraZeneca, en sous-entendant qu'il y a un rapport qui avait été divulgué et que les médias ne voulaient pas en parler. Et que ce rapport, du coup, montrait que le Pfizer était plus toxique. Et oui, ça va devenir un vrai débat. On a essayé de trouver les fake news, que ce soit dans un sens ou dans un autre, sur Twitter. Et justement, les médias critiqués. Hier, Laurent Guimier a annoncé quelque chose qui va vous intéresser, Valérie. Laurent Guimier, c'est le patron de l'information de France Télévisions. Désormais, lorsqu'il y aura un reportage, les sources vont s'afficher sur le reportage, d'où viennent les sources du journaliste. Et à la fin des reportages, dès le 31 mai, vous pourrez retrouver toutes les sources sur un site internet. Écoutez. On va faire en sorte qu'à la fin d'un journal, de tous les journaux, de toutes les éditions de France 2 et France 3, les téléspectateurs puissent accéder aux sources, l'état d'un rapport, un sondage, la biographie d'un intervenant dans un sujet, pour que les téléspectateurs sachent vraiment qui est la personne qu'ils ont vu parfois quelques secondes. Alors, on voit l'écran, ça apparaîtra en dessous de certains reportages. Ça sera disponible sur le site franceinfo.fr, juste dans le sillage du reportage ou du journal correspondant. C'est pas mal si la transparence peut donner confiance, Valérie. C'est pas mal, hein ? Bientôt, l'Euro avec ses polémiques sur l'hymne des Français chanté par Youssoupha. Alors, je vous propose deux versions, Valérie et Sébastien. Une première version, LCI. Alors là, c'est calme, c'est posé. On est chez Darius Rochebin et c'est Michel Platini qui réagit. Moi, j'ai trouvé que, je sais pas, crie ton cure en bleu, un truc comme ça, c'est une ode à l'équipe de France. Et d'aller en équipe de France, c'est formidable. Je vois pas où est le problème. Donc, ça vous plaît ? Oui, bon, on a bien fait chanter l'hymne des bleus en 92 ou en 2002 par John Hélidé. T'es belge. Bon, pas où est le problème ? Alors, voici la version du commerce. On change de chaîne, on passe de LCI à CNews. Avec un Laurent Geoffrin qui ne connaît pas Youssoupha, mais qui va prendre sa défense. Et à la caisse, trônant derrière sa caisse, Nadine Morano, qui est déchaînée. Écoutez. Pardonnez-moi, c'était il y a 5, mais qu'est-ce qu'il dit sur la France ? Il n'y avait pas de problème. Ah ben, vous voulez, tiens, vous êtes extraordinaire, vous entrez la discussion en disant, je pense pas comme vous, je lui dis, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous me sidérez, c'est que tout le monde tombe sur cette affaire d'une manière exagérée. Alors, regardez, la France pays d'escrocs. Les Blancs sont dénotés qu'on descend. Mais qui se barre les Blancs ? Je ne voulais pas rentrer là-dedans. Ah non, mais c'est honteux. Je trouve que vous êtes illégalement agressif. Non, mais t'as qu'il dit. Non, non, mais... Paul, une tourtelle. Mais c'était vraiment ça. Et vous, vous en pensez quoi de l'une ? Moi, je ne l'ai pas entendu, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une fierté déjà de représenter son pays. Donc, peu importe l'hymne, il faut porter le maillot de l'équipe de France avec fierté. Avec fierté. Et dernier petit son, très court. La semaine prochaine, donc, Roland-Garrous. Alors, il faut avouer, on en parlait juste un petit peu avant, Sébastien, que vos supporters, ils sont assez classes, les supporters de tennis. Ils sont très bien élevés. Il y a une différence avec ceux du foot et du losque. C'était dans Quotidien hier. Et Jules, c'est le gars qui en fait un peu trop. T'as un mot ! Et Paris, on les a enculés ! Leur grosse mère, leur plat, les bandes de pute ! Oh, t'as un cul ! Là, Jules, ça fait 2 euros dans la boîte à gros mots, Jules. C'était dans Quotidien. Non, mais c'est vrai qu'ils sont bien élevés. C'est plus que 2 zéros, là. Oui, c'est un peu plus, c'est maman. Les douleurs. Mais c'est vrai qu'ils sont bien élevés. Ou des fois, vous entendez des insultes ou pas. C'est différent. Déjà, c'est un sport individuel. Là, c'est vraiment un collectif, c'est une équipe, c'est toute une ville. Donc voilà, ces chants-là, on les entend un peu partout, quand même. Il peut y avoir des débordements. Quand vous rentrez dans l'ensemble... Il y a que les joueurs de tennis qui sont vulgaires. Je pense à Benoît Perre, la chef. Et encore, ça va, par rapport à ce qu'on a entendu. Donc Sébastien Grosjean, vous, vous allez commenter pour France Télévisions. Vous êtes consultant Roland-Garros. Donc à partir de dimanche, 11h, ça commence. Cette quinzaine qui a marqué tout le monde. Ça fait partie de notre histoire, de l'histoire de notre pays. On a tous des souvenirs liés à Roland-Garros. Parce que ça arrivait une période à chaque fois dans l'année, comme ça, l'amorce du printemps. Exactement. Fin mai, début juin, Roland-Garros, le tennis, France Télé, comme le Tour de France. Je crois que ça marque toutes les jeunesses. Voilà, moi, je suis ravi d'être de nouveau dans l'équipe de France Télé. De faire partager également ma passion pour le tennis à tous les téléspectateurs. De commenter toujours ses grands champions sur le Châtrier. Il y a également le Suzanne Lenglen sur les annexes. Donc voilà, moi, je suis ravi. Ça me permet, comme je disais plus tôt, de rester au contact du jeu, du sport. Également des joueurs par rapport à cette fonction de l'équipe de France. De suivre les joueurs français. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous rentrez sur le central ? Il y a toujours une émotion quand vous arrivez dans l'enceinte de Roland-Garros ? Oui, bien évidemment, beaucoup de souvenirs parce qu'on a eu même la chance de jouer une rencontre de Coupe Davis à l'époque. C'était en 2002 face aux Etats-Unis parce que le stade Roland-Garros avait été également construit pour les mousquetaires, pour la Coupe Davis. Puis après, il y a eu les internationaux de France qui se sont joués ici. Mais voilà, donc plein de très bons souvenirs. Il y a également les défaites qui marquent. Mais ça, ça fait partie de la carrière d'un sportif de haut niveau. Mais oui, des souvenirs et de pouvoir également retrouver un peu cette famille du tennis. Tous les anciens joueurs qu'on a pu affronter, qu'on n'appréciait pas forcément lorsqu'on les jouait. Et puis qu'on apprit à connaître après la carrière. Vous vous connaissez pendant les tournois, c'est-à-dire que vous dites qu'on n'apprécie pas vraiment. Quel type de rapport vous avez entre joueurs ? Oui, maintenant qu'on n'est plus sur le circuit, on n'est plus relax, plus cool. On est moins stressé également. Donc tous les anciens que l'on revoit sur les Grands Chelems, parce que cette année, il n'y a pas le Trophée des Légendes, mais on a la possibilité de rejouer aussi ces doubles avec tous ces anciens et prendre du plaisir. Faire quelques dîners également. Donc c'est beaucoup plus convivial. Et donc voilà, c'est également un événement où on se retrouve avec cette famille du tennis. Qu'est-ce qui fait qu'on ne trouve pas de successeur à Yannick Noa ? Et pour élargir ma question, c'est vrai que par exemple, on a Bjork, Bjork est derrière Mats Willander, et après il n'y a plus de ses doigts, ça disparaît. Mais qu'est-ce qui fait que les pays disparaissent alors que les champions de foot, Barcelone, Madrid, c'est assez constant. Pourquoi chez le tennis ? Il y a pas mal de joueurs étrangers quand même, Barcelone et Madrid. Non, c'est vrai, c'est vrai aussi. Parce que Messi, il est argentin. C'est vrai. Mais Stéphane, pareil, un de nos auditeurs, dit, comment vous expliquez que les Français n'ont plus la niaque ? Est-ce que c'est une question de niaque ? Non, je ne sais pas. Alors chez les filles, on a eu des championnes de Grands Chelems, on a eu même une numéro mondiale avec Amélie Mauresmo, on a eu Marie Pierce qui a gagné également à Roland-Garros, Marion Bartoli qui avait gagné à Wimbledon. Donc chez les filles, il y a eu des gagnantes de Grands Chelems. Chez les hommes, il manque un Grands Chelems par rapport à leur carrière, parce qu'on parle vraiment du Grands Chelems, de cette victoire finale dans ces grands tournois. Il y a Joe qui avait fait une finale également en Australie, qui a fait finale au Masters, qui a fait des demi-grands chelems. Donc s'il avait soulevé le trophée en Australie, on n'en parlerait même pas, de cette génération, mais qui a été dans les 10, qui a fait partie du très haut niveau. Après, il y a eu cette génération, parce que vous avez parlé de Nadal, Federer, Djokovic, ils sont là depuis plus de 15 ans, et ils ont pris peut-être 90% des Grands Chelems. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de place pour ces joueurs-là, mais voilà, je crois qu'il y a cette volonté. Il y a eu des demi-finales, il y a eu finale de Grands Chelems. Roland-Garros, c'est plus dur que les autres tournois. La terre battue, c'est plus dur que l'air bouleux. Ce qui est impressionnant, c'est ce que réalise Raphaël Nadal. C'est inhumain, gagner 13 fois Roland-Garros, alors que c'est le Grands Chelems le plus difficile à gagner. Parce qu'il faut aller chercher 7 matchs, au meilleur des 5-7, sur terre battue, qui est une surface plus éprouvante sur le plan physique. Donc oui, c'est le tournoi le plus difficile à gagner. Il y a eu des demi-finales. Il y avait même eu Henri qui avait fait une finale en 88 face à Villander. Donc c'est le tournoi le plus difficile. Quand on parle aussi sur les tournois du Grands Chelems, on parle beaucoup plus de Roland-Garros. Mais sur les tournois du Grands Chelems, également les joueurs français sont allés jusqu'au dernier carré, et l'Australie finale. Quand vous dites inhumain, c'est inhumain ? C'est mental, je crois que c'est cette force mentale qu'a Raphaël Nadal en lui. On l'a encore vu il y a quelques semaines à Rome, gagner des matchs sans produire son meilleur tennis, mais avec cette force mentale de ne jamais céder, de se surpasser. Il l'a fait à de nombreuses reprises, à Roland-Garros. En plus, il peut rentrer dans l'histoire cette année. Est-ce que la technologie est arrivée à Roland-Garros ? Ce qu'on le voit dans beaucoup de sports. Est-ce qu'il y a des raquettes connectées pour connaître la vitesse sur son portable ? Oui, il y a eu ça. Alors ça a peut-être alourdi un peu la raquette. Mais voilà, avec toutes les données, on arrive quand même à avoir pas mal de ressources pour continuer d'évoluer, de progresser sur son tennis, sur sa préparation physique également. En revanche, en point de vue technique, de réalisation de la part de France Télévisions, il y a eu énormément d'innovations pour filmer le tennis. Oui, bien évidemment, sur les frappes. Il y a beaucoup de technologies. Ce qui est intéressant également, c'est la qualité des frappes des joueurs des deux côtés, le nombre d'échanges, la position des joueurs également, les distances parcourues par joueurs. On voit vraiment une différence par rapport à un joueur qui est plutôt offensif ou défensif. Donc voilà, on a beaucoup plus de données déjà pour les consultants, c'est bien. Et puis, c'est beaucoup plus d'informations pour les passionnés. Qu'est-ce qu'on ressent quand on décide d'arrêter sa carrière ? Quand vous, vous avez dit, voilà, c'est le dernier match, vous vous en souvenez ? Oui, alors moi, c'était une décision qui avait été prise plus tôt par rapport à une blessure. Tout simplement, je me suis fait opérer de l'épaule. Je n'étais plus du tout compétitif et je sentais que je ne pouvais plus enchaîner les matchs. Donc c'était le moment d'arrêter. Donc voilà, moi, ça a été assez facile parce que j'ai plutôt une vie assez simple. Je me suis marié tôt, j'ai des enfants, j'ai trois enfants. Vous avez pris du poids ? Un petit peu, bien sûr. Non, mais c'est terrible pour un sportif. Pourquoi vous m'en regardez comme ça, avec un petit sourire ? Non, mais c'est vrai que les sportifs, quand on les voit... Oui, bien évidemment, après, il faut trouver un équilibre, mais on n'a plus du tout la défense physique. Oui, vous n'aviez plus. Ce n'était pas une crainte quand vous vous êtes arrêté ? Non, parce que j'avais tout de suite... C'est l'aspect, le fait que vous ayez eu une famille et une vie relativement stable qui fait que ça n'a pas été... Décision facile à prendre. Et surtout, j'ai eu la possibilité de rester dans ce milieu-là, que ce soit en tant que consultant ou entraîneur, ou même dans l'événementiel, puisque je suis également directeur de tournoi à Montpellier. Donc voilà, rester dans le milieu du tennis, dans ce que je connais le mieux et ce que je préfère. Vous allez entraîner l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on a des chances aux Jeux Olympiques ? Vous allez partir au Japon, donc ? Oui, nous allons partir au Japon. Alors, ce n'est pas une sélection, c'est une qualification pour les Jeux Olympiques. Le classement sera établi après Roland-Garros et les mieux classés seront sélectionnés après pour les Jeux. Il y aura d'ici là deux bons mois de tournoi et j'espère vraiment que, voilà, avec ces mois de tournoi, les Français pourront retrouver le rythme qu'ils avaient avant cette période compliquée. Alors, Laurent Luya sera évidemment le maître de cérémonie sur France Télévisions, sur le cours Philippe Châtrier dans le très joli studio de France Télévisions avec d'autres consultants, Marie Piers, Mickaël Lyudra, Justine Hénin et puis un nouveau consultant qui rejoint l'équipe de France Télévisions pour ce nouveau Roland-Garros, Julien Beneteau. Voilà. Oui, un ami également. C'est une belle équipe avec Justine et Marie, bien sûr, qui ont gagné déjà Roland-Garros et puis avec Mika, avec qui j'ai joué également en Coupe Davis et Julien qui nous rejoint. Donc, je crois que c'est une belle équipe. Alors, Stéphane nous dit, le son est très important pour les téléspectateurs. Le coup entendu permet de connaître le type de frappe. Oh là, il est foin du, hein ? Oui, et puis on entend encore plus lorsqu'il y a moins de monde dans le stade. Et je crois que l'année dernière, avec seulement, je crois qu'il y avait 1000 personnes sur le Châtrier, on pouvait vraiment voir et entendre toute l'intensité que mettent les joueurs dans la frappe. Et c'est vrai que pour les passionnés ou pour tous ceux qui jouent le week-end, ça peut impressionner. Et que font les femmes de joueurs ? Ils se baladent dans Paris ? Les femmes des joueurs fédérales ? En ce moment, c'est plus difficile parce que les joueurs sont dans des buts. Ils doivent rester à l'hôtel et aller sur le stade. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, et Marie-Hélène espère que Rafa va remporter son 14e titre. Voilà, merci beaucoup Sébastien Grosjean d'avoir été avec nous.